... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Agrimax. On va parler menaces sur le lait. Et effectivement, on vit une époque qui sent un peu le gasoil sur le lait, j'ai envie de dire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Roquefeuille. Bonjour, Thierry. Bonjour, Jean-Pierre. Président de la FNPL. FNPL, ça signifie ? Fédération Nationale des Producteurs de lait. Et j'ai de la chance parce que juste à côté, j'ai Stéphane Jondel, qui est vice-président. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de vrais sujets où on sent que ça ne sent pas bon. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la négo, on dirait qu'est-ce qui a pu être gagné par le passé ? Peut-être qu'on va tout perdre. On va peut-être démarrer par ce qui se passe en termes de, aujourd'hui, la grande distribution. Bruno Le Maire dit, bon, l'inflation, il faut remettre en cause des accords entre les fournisseurs de l'agroalimentaire. Alors moi, je pensais que ça concernait surtout Coca-Cola, les marques. Enfin, voilà, ces marques qui ont bien monté les marges au moment de l'inflation. Et au final, vous redoutez que ça soit aussi le lait qui soit pénalisé. Oui, je pense que les positions de Bruno Le Maire ont été... On les a stoppées au printemps parce que déjà au printemps, il nous avait demandé de renégocier. Donc la filière laitière avait été exemptée de renégociation. Là, aujourd'hui, bon, on est sortis de cette exemption puisque toutes les filières voulaient y rentrer. Mais la réalité, c'est qu'en 2024, il y a un risque que le prix au producteur soit pas à la hausse voire à la baisse si les négociations se passent mal. Donc, nous, il est impossible de revenir dans ce schéma-là. Et Bruno Le Maire, on a l'impression qu'il nous refait le film de 2008 puisque lui, il a vécu quand il était à l'époque dans le gouvernement Sarkozy, qu'il a été ministre de l'Agriculture. Et en 2008, dans le même cadre d'un pouvoir d'achat où il fallait défendre le pouvoir d'achat, on a fait la LME. Et la LME, pendant plus de 10 ans, on a subi la LME, à savoir, on nous donnait ce qui restait au niveau des producteurs. Donc, nous, à la FNPL, on s'est battus pour avoir une loi où on part du prix du producteur avec Egalim, donc Egalim 1, Egalim 2 et des crozailles derrière, pour justement, on part du producteur. Et aujourd'hui, on fait appliquer la loi, on part du prix du producteur et en 2024, le prix du producteur va augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bruno Le Maire, il a été ministre de l'Agriculture, il connaît exactement ce qui se passe. Pourquoi il associe le lait à des produits où il y a eu des marges beaucoup plus importantes ? Oui, mais en LME, en France, on a peut-être la chance d'avoir des grands groupes industriels mondiaux, puisque le premier groupe mondial est français, avec l'Actalis. Donc, je pense qu'effectivement, en termes de chiffre d'affaires, ce sont des grands groupes. Et aujourd'hui, associer la filière laitière, parce qu'on a un grand groupe, c'est faire fausse route. En France, on a des exploitants qui... le modèle laitier français que la FNP le défend à travers un plaidoyer que nous avons mis pour défendre le système laitier français, démontre le contraire. C'est-à-dire que nous sommes des producteurs qui ont des exploitations à taille humaine et qui, en termes environnementaux, économiques, sociaux, est un modèle unique et le meilleur au monde. On nous dit, la FAO, tout le monde nous dit que nous avons le système laitier le meilleur au monde. Donc, tout ça, nous, nous voulons le conserver parce que nous l'avons, nous et nos prédécesseurs, la FNPL, ont mis ce modèle en place. Donc, nous voulons le préserver parce que le consommateur nous dit que ce modèle, il le plébiscite. Alors, Thierry, c'est la catastrophe. Si jamais le lait n'est pas exempté au final, ça signifie que c'est retour à la case départ. Tout ce qui a été gagné, qui fait qu'actuellement, le prix du lait, ça va à peu près, on va revenir comme en 2008 avec une crise à terme. Non. La différence par rapport à 2008, c'est qu'aujourd'hui, on a une loi. On a une loi. Donc, quand vous avez une loi qui vous dit vous roulez à 90, si vous roulez à 120 ou à 130... Mais la grande distribution ne fait que la contourner, la loi. Il se débrouille pour doubler, même quand c'est interdit. Nous, au niveau de la FNPL, on s'est battus pour qu'il y ait justement quelque chose qui soit dans ce schéma-là. Et il n'est pas question, même si l'exemption ne tient plus pour Sénégaux-là actuellement, il n'y a aucune logique à baisser le prix. Et la logique économique, avec le prix de revient qui va sortir de nos comptabilités, qui va avoir un indicateur interprofessionnel sur ce schéma-là, fait qu'en 2024, le prix du lait va augmenter en lien avec le prix de revient. Parce que la loi dit qu'on part du producteur. Donc, nous, nous allons faire appliquer ça. Nous allons le dire, le faire. Et là, aujourd'hui, en avant-première, je peux vous dire que la FNPL va se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, baisser le prix au consommateur, nous, on n'y voit pas éventuellement d'inconvénients. Mais si c'est pour rogner le prix au producteur, c'est non. Donc, il n'est pas question d'avoir des prix au consommateur qui baissent pour baisser le prix au producteur au final. Donc, tout ça, ça va être non, non et non. D'accord. Je complète très juste, permettez-moi, je complète très juste ce que dit Thierry. L'année dernière, on a fait d'énormes efforts par rapport à des pays européens qui ont eu des prix, alors, une centaine d'euros de plus que nous. On a fait l'effort pour que l'inflation ne soit pas là. 2024, le prix doit rester là. Voilà. Et la FNPL mènera ce combat-là aujourd'hui. La FNPL représente, je le dis souvent, 60 à 65 % des éleveurs laitiers français, mais travaille pour 100 % des éleveurs laitiers français. Moi, j'ai l'impression que c'est pas gagné, quand même, le combat. C'est-à-dire que vous allez aller sur le terrain ? Oui. Je pense que c'est une nécessité de démontrer que ce que nous avons fait l'été dernier, au mois d'août dernier, quand certains avaient du mal à dire qu'il y avait un peu d'inflation sur les projetiers, nous avons dit que tous nos voisins européens sont à plus d'un euro la brique de lait. On peut pas laisser la brique de lait à 80 centimes en France. Donc c'était juste de faire prendre conscience à tout le monde que cette nécessité économique passait par une augmentation très minime de la brique de lait, c'est-à-dire sur le budget... Mais tout ça, au niveau des revenus aux producteurs, c'est énorme. Donc tout ça, nous l'avons dit l'année dernière, nous allons le redire cette année, et on va redire au ministre de l'Agriculture, au ministre des Finances, qu'il y a une loi qui s'applique. Et la loi doit s'appliquer. On l'a dit aux députés, on l'a dit aux sénateurs, et ils l'ont voté, cette loi, à l'unanimité, et tous les députés et tous les sénateurs sont derrière nous, et ils nous disent que vous avez raison. Oui, mais on a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, etc., et on a l'impression que ça contourne toujours et que c'est pas gagné. Et la crise est là, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, le chômage est en train de repartir, il y a les livraisons qui diminuent du produit de façon globale, donc on est face à une pression anti-inflationniste qui va être forte, je pense. Oui, mais l'inflation telle qu'elle a été faite dans la filière laitière, aujourd'hui, n'est pas le problème majeur, puisque la consommation reste là. Je suis d'accord. La consommation reste là. Mais Bruno Le Maire va avoir la pression, et c'est là où il va falloir faire pression, peut-être, pour contrebalancer ces pressions anti-inflationnistes. On ne peut pas être la variable, la filière laitière ne peut pas être la variable justement de ce qu'on n'est pas capable de faire avec Oka. Exactement. On change de sujet, IED, ça signifie quoi, et pourquoi une menace ? Bonjour, IED, dossier très complexe, il y a plus de 2 ans que la FNPL travaille dessus, donc IED, pour expliquer très rapidement, on veut classer les élevages en émissions industrielles, qui est complètement absurde. Alors, on me demandait en aparté pourquoi ça, pourquoi ça, j'ai du mal à comprendre, c'est certainement certaines têtes pensantes qui ont regardé aujourd'hui l'émission de méthane que fait les bovins, et la solution est à dire une erreur monumentale, un combat qu'on a amené d'arrache-pied, mais vraiment ferme. La FNPL a été moteur là-dessus, pas que, mais la FNPL, notamment, en lien avec la FNSO aujourd'hui. On a gagné beaucoup de combats sur ce dossier-là. On nous a dit au démarrage que c'était perdu. Non, ça n'a pas été perdu, parce que la commission agricole a refusé le texte. La commission environnement a failli rejeter les bovins de ce dossier-là, et le Parlement, aujourd'hui, a voté l'exclusion des bovins à une large majorité, avec un gros militantisme de la FNPL sur ce dossier-là. Donc, on aurait pu se croire tranquille, mais non. Non, on ne se croit pas tranquille, mais il y a le trilogue aujourd'hui, on continue le combat. Le trilogue, il faut expliquer. Le trilogue, aujourd'hui, c'est la dernière phase qu'il y aura dans ce décret-là. Un trilogue sera là, et aujourd'hui, il y aura une discussion entre les ministres de la transition écologique européenne, aujourd'hui, envers la commission, pour faire des propositions. Nous, ce qu'on maintient, FNPL, aujourd'hui, c'est le statu quo, ce qu'a voté le Parlement, et c'est, aujourd'hui, l'exclusion des bovins. Là, par contre, on en revient à notre pays, à notre pays, à notre nation, aujourd'hui, il faut que le gouvernement français ait ce courage-là. On a rencontré le ministre de l'Agriculture, on a rencontré le ministre de la transition écologique, M. Péchu, et on va monter, aujourd'hui, la demande est faite, un rendez-vous est demandé, aujourd'hui, qu'on rencontre la 1re ministre, Mme Borne, aujourd'hui, et on lui fera comprendre que c'est une hérésie de faire entrer l'élevage, là. Et je le souligne souvent comme ça, aujourd'hui, de regarder l'élevage par un bout, le méthane, c'est une erreur monumentale. Prenons l'élevage dans son ensemble, et ça a été souligné par mon président, aujourd'hui, l'élevage laitier français, aujourd'hui, apporte beaucoup, est beaucoup plus positif dans la nature qu'aujourd'hui que le reste. Voilà. Il alimente, il entretient l'environnement, et il crée des emplois. Oui, mais l'entourloupe, elle est où ? Elle est au tournant, elle est au tournant de vous dire, mais vous, en France, vous avez des petits élevages, vous n'êtes pas comme les feedlocks américains, on va faire des catégories, vous allez dans la plus basse, ça ne vous concerne pas, et puis on met le doigt à l'engrenage, et au fur et à mesure, on monte, ils sont en train de nous vendre aujourd'hui. Nous, on veut que les bovins ne rentrent pas, et le ministre est en train de nous répondre, mais on vous exclura par rapport à la hauteur des seuils. Ça, c'est faux et archi faux, parce que quand des seuils seront là, on sait comment ça, on les baissera, on les baissera, on les baissera, à ce qu'un jour où toutes les exploitations seront dans l'IED, et on perdra, je le ressouligne, on perdra nos exploitations familiales aujourd'hui, parce qu'on sera obligés de faire agrandir nos troupeaux pour faire face aux charges qu'amèneront l'IED. Moi, je suis ministre, je comprends cet argument de ne pas mèner le doigt dans la grenage, Thierry. Oui, mais je pense que dans les négociations au niveau européen, il y a le sujet aussi de dire pourquoi on met IED, un des arguments, c'est de dire une fois qu'on aura fait IED au niveau européen, on pourra imposer IED dans les clauses miroirs. Et là, c'est un enfumage. Elles n'existent pas ces clauses miroirs. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand on voit dans toutes les autres productions, aujourd'hui, dans les accords bilatéraux qui sont signés, on est en train de... à l'Australie, la Nouvelle-Zélande va être validée, on parle du Mercosur. À quel moment on va les contrôler ? Et c'est clause miroir où on dira, nous, on a IED, on importera ces produits uniquement si vous appliquez IED chez vous. Ça ne marche pas. Alors, c'est quand même assez inquiétant, ou pas. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfumage, vous qui avez un peu de recul dans les négo, dans les façons de négocier avec les politiques, les politiciens, les députés, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'infos fausses, de négociations, d'enfumage, comme on est dans un monde de plus en plus avec des informations qui sont fausses ? Est-ce qu'ils sont francs et colliers ? Non, je pense que... Je ne suis pas sûr que... Enfin, j'espère que ce n'est pas que de l'enfumage. Je pense que c'est plutôt qu'on n'ose pas nous dire la vérité. C'est-à-dire que la vérité de négo bilatéral aujourd'hui entre l'Europe et certains pays, c'est que l'Europe est prête à exporter d'autres filières et la seule solution de certains pays, c'est d'exporter de l'agriculture. Mais on n'a pas eu un Covid où tout le monde s'est dit que le monde de demain, c'est la souveraineté alimentaire, notamment ? On espérait ça. C'est fou, quand même. Il n'y aura pas que les masques ou l'huile ou le papier toilette qui va manquer dans les supermarchés. Ce sera l'alimentation qui va manquer. On est stupides ? On le ? On est stupides. Stupides, je ne sais pas. Il y a deux ans, ce n'est pas vieux, le Covid. Enfin, c'est tout récent. Vous parlez d'enfumage. Moi, je fais cette analyse-là. Persuadés au niveau européen que pour sauver ce réchauffement climatique, c'était la disparition de l'élevage. Ils voient qu'aujourd'hui, et on sent une musique de fond qui est en train d'arriver aujourd'hui où il faut conserver de l'élevage au niveau mondial. Et là, aujourd'hui, ils ne veulent pas accepter leur tort. Donc, on essaye de trouver des choses. Je pense que cette politique va s'arrêter. Moi, j'ai vraiment espoir que certains vont voir l'utilité de l'élevage. L'AFAO le dit. L'AFAO le dit. Je prends souvent l'exemple d'Anne Mottet. Anne Mottet dit arrêtez de taper sur l'élevage de ruminants. On le payera très cher. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision. Je ne dis pas, et je le souligne comme ça, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire sur le réchauffement climatique. La vision court-termiste, aujourd'hui, nous fera perdre cette souveraineté alimentaire. On a beaucoup de collègues qui reviennent du congrès de la FIL, Fédération internationale laitière, qui était à Chicago la semaine dernière. Tous les pays du monde veulent produire pour nourrir cette population qu'augmente. Il n'y a que l'Europe qui voudrait de la dégagation. Moi, je vais quand même poser la question, aujourd'hui, on va poser la question, la FNPL, aujourd'hui, pourquoi une telle politique, au profit de quoi ? L'Asie, l'Amérique, le Brésil, l'Argentine veulent produire et veulent avoir des animaux. Pourquoi la France et l'Europe ne resteraient pas fortes en agriculture ? Troisième sujet, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. La grande distribution, elle a quand même un don de créativité pour toujours inventer des façons de contourner les lois. On en parlait avec Egalim. Alors, ces plateformes de négociation à l'étranger, là, expliquez-moi un peu. Disons que dans le cadre européen, la grande distribution, c'est organisé avec des plateformes européennes et font des appels d'offres au niveau européen. Et donc, ce que nous voyons de plus en plus dans nos supermarchés, et la FNPL est en train de faire un relevé à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de nous expliquer qu'on manque peut-être de produits et que la solution, c'est peut-être d'amener des produits UE ou de fabriquer des produits en France avec l'étiquette UE qui seront après dispachés en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, peu importe. Sauf que ce schéma-là, l'an dernier, on ne nous parlait pas de ça. Quand notre prix du lait était déconnecté, comme le disait Stéphane, de 80 ou 100 euros par rapport à d'autres pays, on ne nous a jamais dit le lait français, on va l'exporter, on va en produire plus en France parce qu'il est moins cher. On ne nous a jamais parlé de ça. Et là, cette année, pendant 3 à 4 mois, effectivement, le prix du lait en France est plus élevé que dans nos collègues européens. Et là, tout d'un coup, on nous dit la solution, ça serait l'UE. Donc, on ne peut plus jouer avec ça. C'est-à-dire que le militantisme de certaines grandes surfaces allemandes ou dans d'autres pays, c'est de vendre des produits allemands en premier. Nous, on a des grandes surfaces qui auraient dévéléité d'aller chercher toujours le moins cher. Et ça, pour nous, c'est pas possible. Pour contourner la loi EGalim, c'est pas éthique, ça. C'est Leclerc ou c'est Leclerc et tous les autres juste derrière ? Disons que Leclerc sait très bien prendre la parole pour dire je suis le moins cher et je suis le meilleur. Parce qu'il est franc au moins, il le dit. Il le dit, mais il le fait. Mais les autres aussi ont des plateformes. Mais les autres aussi ont des plateformes. Et Leclerc, du fait qu'il a la capacité de passer devant, il est très vite suivi par tous les autres. Parce que les autres vont suivre. Et les parts de marché sont quelque chose de redoutable dans la grande distribution parce que le business est là. Et tout le monde veut avoir des parts de marché. Nous, à la limite, au niveau FNPL, au niveau des producteurs de lait, qui est une déveilléité d'être dans du business, à la limite, on comprend. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une loi, on part du producteur, donc que le business se fasse derrière, après le producteur, une fois qu'on a dit au producteur le prix du lait en 2024 va augmenter de 5, de 6, de 7 %, que derrière il y ait du business qui se fasse des parts de marché, une bagarre, c'est la loi du marché qu'ils veulent mettre en place. Ça ne nous dérange pas. Sauf qu'aujourd'hui, il faut garantir la partie producteur. Et tant que la partie producteur n'est pas garantie, nous, on va dire, attention, messieurs, vous n'allez pas jouer sur le dos des producteurs parce qu'on sait comment ça se passe. Alors aujourd'hui, vous aviez des députés, Jean-Baptiste Moreau, Grégory Besson Moreau, vous avez eu aussi M. Descrosailles, donc vous avez su faire des lois, enfin, faire voter le législateur pour avoir des lois qui sanctuarisent le prix au producteur. Est-ce que vous êtes inquiet actuellement, très inquiet ? Disons qu'on est inquiets surtout quand on a le ministre des Finances qui prend la parole. Et on a l'impression qu'effectivement, on a des députés, encore la semaine dernière, un exemple, l'Assemblée nationale où des députés nous disent bon, il y a quand même une déprise laitière dans les départements et donc, en commission économique, il y a une enveloppe qui a été votée pour soutenir la filière laitière. 50 millions. Le gouvernement, la majorité, s'est abstenue ou a voté contre. Donc, on a aujourd'hui quand même des doubles discours. Voilà, on a des choses qui ne sont pas très claires. Donc, nous, ce qu'on a envie, autant on a soutenu le gouvernement pour la loi Galim, autant on ne peut pas soutenir un gouvernement qui remettrait en cause. Le en même temps, il n'est pas possible ce coup-là. Si je peux juste me permettre, inquiet, Thierry vous a souligné 2008, on a quand même créé beaucoup de choses. En 15 ans, on a fait énormément de choses. Moi, je ne dirais pas inquiet, mais on est vigilants, on n'est pas dupes non plus, on sait qu'on n'a pas des enfants de cœur en face de nous, mais on mènera le combat aujourd'hui pour que la juste rémunération soit là. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver aujourd'hui et on se fera entendre haut et fort. Stéphane Jondel, Thierry Roquefeuil, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau de TV Agri pour défendre justement la cause du lait. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.